Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courage résistant et opposant à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la terre, parce que nous, les croyants sincères qui aimons la vérité par-dessus tout, nous l'aurons supprimé. Ce n'est pas les croyants moyennement sincères qui aiment la vérité, mais à condition qu'elles ne les dérangent pas trop dans leurs habitudes, dans leurs traditions, dans leur héritage familial. Les croyants moyennement sincères se réveilleront peut-être plus tard, mais pour l'instant, en tout cas, ils n'ont pas le profil. Donc c'est les croyants totalement sincères qui pourront agir, parce que c'est aux croyants totalement sincères que Dieu a promis la victoire, pas aux autres. Le frère Mamar Metmati a fait un live sur Ousmane Timéra, live intitulé Timéra 2. Adam et Ève selon Ousmane. Alors je vais d'abord citer des commentaires sous le live. Voici un commentaire tout à fait typique sous le live de quelqu'un qui pense avoir résumé, on fait le live. En résumé, Adam c'est Ève, verser ses signes équivoques, ses symboliques, et frapper, c'est pas frapper. Donc là, il est en train de résumer ce qui serait la pensée d'Ousmane Timéra elle-même traduite ou expliquée par Mamar. Donc frapper, c'est pas frapper. Ousmane Timéra serait un pauvre crétin qui n'est pas capable de comprendre que le mot frapper signifie frapper. Donc je répète, ça c'est l'avis de quelqu'un sur le live. En résumé, Adam c'est Ève, verser ses signes équivoques, ses symboliques, et frapper, c'est pas frapper. Alors on continue. Prenez le temps s'il vous plaît d'écouter ce que j'ai à dire jusqu'au bout, en gardant votre calme, même si vous êtes tenté de vous énerver. Moi aussi je suis tenté de m'énerver, mais je vais garder mon calme. Je voudrais retrouver maintenant un autre passage. Oui voilà, un autre commentaire. Même les bouddhistes, ils savent que frapper, c'est frapper. Donc ça c'est un commentaire aussi sur le live. Donc il y a des gens qui ont retiré ça du live. Frapper, c'est frapper. Et Ousmane Timéra est totalement con, puisqu'il n'a pas compris que frapper signifie frapper. Alors maintenant je vais donner un petit peu la parole à Mamar, un tout petit peu. C'est comme ça qu'il a compris le prophète, puisque lui-même n'a jamais frappé. Que le mot taraba ne veut pas dire frapper, il veut dire éloigné, etc. C'est trouvé dans le Coran. Que le prophète n'a jamais frappé une de ses épouses, donc si le prophète ne l'a jamais fait, c'est une prouve qu'il ne faut pas frapper. Voilà. Et c'est avec ça qu'ils vont contredire le verset en question. Donc là, Mamar considère que Ousmane Timéra n'a aucune raison de contredire le verset en question, en disant que baraba ne signifie pas frapper. Contredire le verset en question. Alors on continue à écouter. L'étape en tout cas, c'est de dire aux hommes, retiens ta main. Dialogue d'abord. Le problème fondamentaux de couple, c'est le manque de dialogue. La violence, c'est le fruit d'un manque de développement du dialogue. Alors, est-ce que la violence, c'est le fruit d'un manque de développement du dialogue ? Bon, ça c'est ce que dit Timéra. C'est un peu un lieu commun, c'est un truc bateau. Je ne suis pas persuadée que ce soit 100% vrai, même s'il y a une part de vérité là-dedans. Mais la violence, c'est avant tout la violence, c'est-à-dire un moyen de chercher à contrôler l'autre, à faire de l'autre son objet, sa chose, son esclave, à prendre le contrôle. La violence est une façon de sortir des pulsions d'agressivité, de haine, de méchanceté, de sadisme. Enfin, la violence, c'est la violence. C'est-à-dire, là on parle de la violence sur quelqu'un qui n'est pas capable de se défendre, et pas dans une situation de légitime défense ou de guerre, etc. On parle de la violence entre un homme et une femme qui sont censés théoriquement s'aimer. Que ce soit l'homme qui frappe la femme ou la femme qui frappe l'homme, clairement, c'est mal. Je dis clairement, mais ce n'est pas clair pour tout le monde, mais clairement, c'est mal. Parce que c'est porter atteinte à l'intégrité de l'autre, physique, ou en tout cas, mentale, morale, etc. La violence, c'est une agression. Donc, il y a de la méchanceté derrière. Et là, je remets un peu les choses en contexte par rapport à Dieu et au Coran, et à toutes les révélations divines. Dieu punit le mal. Celui qui a fait un atome de mal le verra. Bien sûr qu'un homme qui frappe sa femme, ou d'ailleurs une femme qui frappe son mari, parce que ça existe aussi, hein, l'autre situation, c'est mal. C'est mal, et donc Dieu le punira. Bon, ça, c'était juste pour mettre les choses en perspective. Ousmane Thiméra parle juste de manque de dialogue. C'est un point de vue, à mon avis, superficiel et qui ne va pas du tout au fond des choses, même si, effectivement, les gens qui ont recours à la violence sont assez souvent des gens qui sont un peu sous-développés au niveau verbal. Mais il y a aussi des gens très intelligents qui font appel à la violence. Ça existe aussi, hein. Les satanistes, ils sont hyper sadiques, hyper violents, et pourtant, c'est des gens qui sont souvent très articulés, qui s'expriment bien, etc. Donc, il n'y a pas un lien aussi direct que ça. En fait, ça dépend des profils, quoi. Alors, revenons à ce que dit Thiméra et à ce que va dire Mamar sur Thiméra. On arrive à, maintenant. Abraham, tu n'as pas écouté le passage. Ben, moi, malheureusement, je ne peux pas... Enfin, je n'entends pas, quoi. C'est... Le truc, c'est que moi, je n'entends pas. Alors, les... Oh là là, c'est fou. Ce n'est pas des arguments, hein. Mamar est très habitué de ce genre de pseudo-commentaire totalement vide de sens, pour donner l'impression que le point de vue qu'il va chercher à disqualifier ne vaut strictement rien. Mais dire, oh là là, oh là là, c'est... Ce n'est pas un argument. Ça n'a aucune valeur intellectuelle. Je ne dis pas que Mamar ne fait que ça, hein. Il ne fait pas que ça. Il donne aussi des arguments. Mais ça, pour le coup, ce n'est vraiment pas un argument. Et il y a recours très, très souvent à cette méthode. Oh là là, oh là là, oh là là, pfff... Mais tout à fait. Surtout lorsqu'on va à l'escalade dans les sanctions, on ne peut pas frapper avant de négocier. Parce que déjà là, il parle d'un... Avant de dire, maintenant, si vous voulez négocier, prenez des gens de la famille de... Ça, ça vient après. Ça vient après, donc on ne peut pas frapper et après négocier. Et quand on frappe, je pense que là, c'est fini. L'étape, en tout cas, c'est de dire aux hommes, retiens ta main. Absolument. Dialogue d'abord. Les problèmes fondamentaux de couple, c'est le manque de dialogue. La violence, c'est le fruit d'un manque de développement du dialogue. Absolument. On arrive à... On arrive à... Et Abraham, tu n'as pas écouté le passage ? Bah, moi, malheureusement, je ne peux pas... Enfin, je n'entends pas. C'est... Oh là là là, oh là là, oh là là. C'est que moi, je n'entends pas. Je vois des commentaires, tu vois, mais... J'essaie de voir les commentaires qui disent... Oh là là, oh là là, oh là là. Il y en a, il dit, il n'a pas menti, là, machin, etc. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Je pense qu'il va dire des trucs à viser. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Donc, oh, c'est vraiment inimaginable de dire que le manque de dialogue est à l'origine de la violence. C'est du jamais vu. C'est du inimaginable. Bah, non, pas du tout. C'est plutôt bateau. C'est plutôt banal. Timera, là, pour le coup, il n'innove absolument pas. Il dit quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la platitude. Une platitude qui contient une part de vérité, mais... Enfin, qui n'est pas complètement vraie, puisqu'il y a aussi, comme je le disais, beaucoup de cas où la violence ne s'explique pas par le manque de dialogue. mais par le sadisme, la cruauté, la méchanceté, la volonté de contrôler totalement l'autre et d'en faire sa chose, son esclave, de l'humilier, de le rabaisser, voilà, pour se sentir supérieur. Donc là, Mamar joue le mec qui n'a jamais vu un truc pareil, jamais entendu un truc pareil. On dirait qu'il est né il y a cinq minutes. Ce n'est pas un poussin né de la dernière pluie, Mamar. Donc, il joue, là, de façon plutôt artificielle. L'étonnement choqué, alors qu'il n'y a rien d'étonnant, et il n'y a rien de choquant non plus dans le point de vue tutiméra, qui est là, très très bateau, quoi. Et qui n'a rien de bizarre. C'est du jamais vu, c'est extraordinaire. C'est du jamais vu, c'est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est la manière dont Mamar utilise ce type de commentaire, c'est du jamais vu, c'est du extraordinaire, oh là là, oh là là, oh là là, pour disqualifier des arguments, finalement, sur lesquels il ne veut pas trop justement s'attarder, parce qu'il n'a peut-être pas grand-chose à y répondre. Mais on va voir. Incroyable. Incroyable, incroyable. Ben, vas-y, explique-moi, frère écroute. On n'a pas attendu pendant 10-15 minutes sans pouvoir écouter plus que t'as à dire. Déjà, il y a un passage que je vais commenter par rapport au fait que le commentaire s'éclaire. Ah ouais. Et voilà, je m'occupe. Je vais accélérer plus tôt parce que je veux arriver à ce qu'il dit par rapport précisément à la violence. Donc je passe en deux et je ralentirai quand ça revient sur le sujet. En fait, là, il revient sur le fait de frapper la femme. Donc là, il revient sur le fait de frapper la femme. Alors, on va écouter plus lentement. Je vous signale un truc aux vous qui m'écoutez. Si vous écoutez un live de Mamar où il est question de frapper la femme, il va utiliser frapper, 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 mais un nombre inimaginable de fois. Pour le coup, c'est incroyable le nombre de fois où il va utiliser ce mot-là. Posez-vous des questions. Là, je parle aux disciples de Mamar. Posez-vous des questions. Soyez un peu moins naïfs. Alors, on écoute. Comme il l'a déjà fait dans le passé, et puis comme d'autres l'ont fait, Tariq Ramadan, Ismaël Mounir, et d'autres l'ont fait, tu vois. Et pour expliquer qu'en fait, il est interdit de frapper la femme, déjà, il l'a mis 30 minutes. Après que le mec lui a posé la question concernant frapper la femme, il l'a mis 30 minutes. Enfin, j'exagère un petit peu, mais il l'a mis au moins un quart d'heure pour répondre à la question, pour revenir au sujet. Il est parti dans des versets avant, il est parti dans des versets après. Ben oui, il est parti dans des versets avant, ça s'appelle contextualiser. Mamar, là, brusquement, ça le dérange que Ousmane prenne en compte le contexte. En plus, c'est le contexte immédiat. Donc, là, pour le coup, la démarche de Ousmane, elle est totalement légitime. C'est normal de regarder ce qu'il y a autour d'un verset pour le comprendre. Prendre le verset hors contexte, le sortir totalement de son contexte, c'est en général ce que font les gens qui n'ont pas trop envie, justement, de respecter le sens du Coran. On n'est pas censé prendre un petit bout du Coran et rejeter le reste. Donc, il est logique, naturelle, normale et souhaitable d'analyser un verset en prenant en compte son contexte immédiat. Et là, Mamar, il joue le mec choqué parce que Ousmane Timéra a pris en compte le contexte immédiat. Il n'y a rien de choquant, c'est normal. Ce qui ne serait pas normal, c'est de le sortir totalement du contexte et c'est précisément ce que va faire Mamar. Puisque lui, Mamar, il tient à tout prix à ce que Dieu dise « Frappez votre femme ». Pourquoi ? Parce que tout simplement, il a envie d'être conforté, rassuré dans ses propres pratiques. Et c'est là que je m'adresse aux disciples de Mamar. Arrêtez d'être naïf. Le jour du jugement dernier, vous serez responsable de vos actes. Mamar ne va pas prendre la responsabilité. Si vous frappez votre femme, ce n'est pas Mamar qui sera responsable. Enfin, il sera responsable de vous avoir incité à le faire. Mais vous, vous serez responsable de ce que vous avez fait. Donc, prenez conscience d'un truc totalement évident, mais que le diable, votre diable héréditaire traditionnel vous cache. Prenez conscience d'une évidence. C'est que quand vous faites du mal à quelqu'un, c'est dans le mauvais côté de votre balance. Vous accumulez des mauvaises actions quand vous faites du mal à quelqu'un. Quand vous frappez votre femme, vous faites du mal à elle et donc à vous-même. Celui qui fait du mal, c'est à lui-même qui fait du mal. Relisez le Coran. Donc, si vous vous laissez convaincre, et je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui se sont déjà laissé convaincre, de frapper votre femme parce que Mamar vous y encourage, vous n'en serez pas moins responsable le jour des comptes. Craignez un peu plus Dieu et ayez un peu plus d'esprit critique. Je dis ça, c'est dans votre intérêt. C'est aussi dans le mien parce que moi, quand je vous ouvre les yeux, ou en tout cas quand je vous donne les éléments pour ouvrir les yeux, parce qu'après tout, c'est vous qui décidez ce que vous en faites, c'est aussi dans mon compte, en termes de bonne action. Mamar est un homme violent. C'est pour ça qu'il revient sans arrêt sur le sujet de frapper sa femme. Parce que c'est ce qu'il fait lui, quand il est marié, il frappe sa femme. Et ce qui le dérange chez Ousmane Thiméra, ce n'est pas qu'Ousmane falsifierait le Coran, mais que Ousmane le prive de la justification théologique, bidon bien sûr, de ses actes à lui. Bon, maintenant je vais revenir, je vais garder mon calme, parce que c'est ça qu'il faut faire, il faut toujours garder son calme. Et je reviens simplement sur les deux commentaires que je vous ai lus tout à l'heure, qui étaient sous le live. Frapper, ce n'est pas frapper. Même les bouddhistes, ils savent que frapper, c'est frapper. Le Coran a été descendu en arabe. Il n'y a pas un verset avec le verbe frapper qui a été descendu. C'est en arabe. Je vous rappelle, c'est totalement évident, mais ma mare essaie de vous le faire oublier, ce point-là. Donc, la question n'est pas que signifie le verbe frapper, parce que oui, frapper en français, ça veut dire frapper, jusque-là tout le monde est d'accord. Mais la question, c'est est-ce que d'araba doit être traduit par frapper ou par éloignez-vous d'elle ou séparez-vous, etc. Prenez de la distance, prenez du champ. C'est ça la question, ou une autre traduction. Donc, on a un mot arabe qui est polysémique. Ma mare, même s'il est de mauvaise foi, est obligé de le reconnaître dans le live, que le mot est polysémique. Il a plusieurs sens. Donc, il y a plusieurs traductions qui sont envisageables. Parmi ces traductions, il y a frapper. Mais frapper est en contradiction avec le contexte proche, tout ce qu'il y a autour du verset. Et c'est ce qu'a dit Ousmane, et il a raison sur ce point-là. C'est en contradiction avec le sens du paragraphe, de l'ensemble des versets qu'il y a autour de ce verset-là. Et c'est aussi en contradiction avec le bon sens. Le bon sens et tout le reste du Coran. Le bon sens. On n'améliore pas une vie de couple en frappant son conjoint. On ne sauve pas son couple en frappant son conjoint. On sème la haine et la rancune. Si votre femme, par exemple, vous aime malgré le fait que vous l'avez frappée, soit elle est super gentille et super aimante, elle vous aime vraiment beaucoup, soit la pauvre, elle a une personnalité tordue et masochiste parce qu'elle a été frappée dans son enfance. Et donc, sa personnalité est anormale et vous n'avez pas à trouver ça chouette. Parce que ça n'a rien de chouette. C'est juste quelqu'un qui a été reconstruit à l'envers par des traumatismes. Et vous, vous en profitez. Et c'est mal. Quel que soit son passé, quelle que soit la réaction qu'elle a, de toute façon, la frapper, c'est mal. Et le mal que vous faites aux autres, y compris à votre femme, c'est à vous que vous le faites. Vous le paierez le jour des comptes. Mamar, je vous répète, est un homme violent. Si vous l'écoutez sur le sujet de frapper sa femme, vous allez tout simplement accumuler le même genre de péché que lui accumule depuis des années et des années. Et pour ne pas m'énerver, puisque j'ai décidé de garder mon calme, je vais pour l'instant en rester là. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada